Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La réforme constitutionnelle arrive à l'Assemblée, vote solennel prévu mercredi prochain. Mais Antonin André, lui, connaît déjà le verdict. Et oui, écoutez, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos, l'Assemblée Nationale adopte le projet de loi constitutionnelle. Vous croyez au perchoir, là ça y est. J'ai pas le résultat exact, mais mercredi soir, l'Assemblée Nationale adoptera ce projet de loi constitutionnelle. Ça fait pas de doute pour vous. Le dernier pointage que j'ai fait hier soir donne trois quarts des députés socialistes et la majorité des députés de droite qui le votent. L'Elysée, qui regarde ça de très près, prédiait également une adoption large du projet de loi par l'Assemblée. Deux mois et demi après les attentats et le discours du Congrès, la déchéance sera approuvée, y compris par la droite. Parlez au moins malgré tout. Réaction de Cécile Duflo avec le hashtag E1Matin. Ce matin, les experts, c'est tous les jours à 7h15 sur Europe 1. Le directeur de l'Opéra de Paris a nommé hier l'ex-danceuse étoile Aurélie Dupont à la tête du ballet. Elle succède donc à Benjamin Mulpier et à 7h45 dans l'interview vérité, je lui ai demandé quand exactement on lui avait proposé ce poste. Il y a à peu près 3 semaines, 3-4 semaines. Il me l'avait fait entendre et puis il a été plus clair et puis au bout d'un moment j'ai accepté. J'avais envie de partager la nouvelle avec tout le monde, chose que je ne pouvais pas faire. Donc ça c'était un peu frustrant mais maintenant c'est fait. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Benjamin Mulpier ? J'imagine que si ça fait 3 semaines que vous le savez, vous vous êtes parlé. Non, Benjamin ne savait pas maintenant. Elle n'était pas au courant ? Non. Et maintenant que c'est vous la patronne Aurélie Dupont, est-ce qu'on a une chance de vous revoir danser ? C'est une bonne question, oui je pense. Finalement votre retraite n'aura duré que quelques mois. Oui c'est ça, juste le temps d'aller prendre l'air, réfléchir et revenir, mais c'est parfait. Et il y a un petit message des auditeurs d'Europe 1 à Aurélie Dupont. Dites à Aurélie qu'il faut qu'elle ouvre un compte Twitter, tweet amende87, sur donc le réseau social. Les accents circonflexes vont être supprimés. C'est une absurdité pour le coach en orthographe Bernard Fripia. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. On vous dit que c'est simplifié. En fait, il faut se mettre à la place du prof qui doit expliquer à un gosse qu'on enlève le chapeau sur le i, mais le verbe croître, on garde le i parce que dans sa conjugaison on peut confondre avec croître. Je crois si on met un chapeau, je grandis, et si on n'en met pas, je crois ce que vous dites. Donc on explique au gosse que croître prend un chapeau à cause de la conjugaison, mais que le verbe accroître n'en prend pas parce que le verbe accroître n'est plus conjugué. Alors ça, c'est vachement plus simple. Ils vont se marrer les profs à expliquer ça aux gosses. Le savoureux Bernard Fripia que vous retrouvez tous les dimanches à 6h50 dans la matinale de Wendy Bouchard. Pour lui, cette réforme est donc une absurdité. Une absurdité aussi pour Raphaël Antoven qui en a tiré ce matin sa morale de l'info. C'était à 7h25. La morale de l'info, c'est très simple. C'est le réel qu'on ampute quand ce sont les mots qu'on châtre, circonflexe. Et ben voilà, c'est rapide, c'est court, c'est clair, c'est concis, c'est Raphaël. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a eu des débuts difficiles à l'école. Début difficile avec les filles. Mais il était déjà plus malin que les autres. C'est Jean-Philippe Ballas qui nous racontait ça à 6h15 dans le kiosque d'Europe. Il va décider de modifier le programme de l'ordinateur de son école pour être le seul garçon dans des classes avec que des filles. Le résultat, Thomas, c'est que le jeune Bill Gates s'est retrouvé effectivement entouré de jolies filles, comme prévu, mais il avoue que dans ce domaine, il a toujours été en dessous de la moyenne. Quand quelqu'un brillantissime comme Bill Gates me dit qu'il peut être en dessous de la moyenne dans certains domaines, je ne sais pas, ça a quelque chose de rationnel. Voilà donc pour ce kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h15 avec Marion Calais, Axel Detarlet, Jean-Philippe Ballas et Eva Rock qui décortiquent les programmes télé. Et puis on en a parlé, le fondateur d'Earth Wind & Fire, Maurice White, est mort. Mais heureusement, il restera ses chansons. Vous avez été très très nombreux à tweeter avec le hashtag E1Funk. Et je crois que la chanson qui a remporté le plus de suffrages ce matin, c'est celle-là. Petit tour de table, Jean-Marc Morny. September. September, september. Est-ce qu'on a dans le jukebox d'Europe 1 ? Ah, trop fort. Cette fois, on va les piéger. Caroline Roux, votre préférée, hashtag E1Funk ? Ah, sans hésiter, fantasy. C'est bon ça ? Et alors là, si même Julie en a une, laquelle ? Vous m'en avez laissé une. Let's move ! Ah, bien sûr ! C'est top de bosser sur Nostalgie, le matin. On est plutôt RFM, nous aussi, s'il faut aller chercher de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada